bonjour tout le monde alors l'hiver approche là il fait encore super bon on est au mois d'octobre mais l'hiver approche donc je vais essayer d'améliorer un peu le rendement de ma cheminée ouverte ce qui va pas être difficile parce qu'une cheminée ouverte c'est ce qui a le moins bon rendement donc là je vais essayer de faire un petit poêle roquette l'idée du poêle roquette c'est très simple finalement c'est presque on pourrait dire si on le schématise ce serait un tuyau coudé dans lequel on met le combustible donc le bois et quand on quand ça brûle ici l'air rentre par le même endroit que le combustible rentre et attise tout ce qui est tout ce qui peut brûler à l'intérieur en même temps que ça évacue les les fumées donc on a une très forte chaleur on n'a pas besoin de beaucoup de combustible pour brûler pour faire vraiment un feu très très chaud et les fumées sortent relativement propre c'est à dire que on a brûlé tout ce qui était volatile et tout ce qui pouvait brûler quoi en gros toute façon ça se voit très bien quand est un vous regardez à la sortie de la cheminée d'un poêle roquette en principe on voit quasiment rien on voit juste la déformation de l'air par la chaleur donc c'est vraiment tout l'inverse d'une cheminée ouverte cheminée ouverte on a un gros volume et finalement un mauvais tirage donc là on réduit petit volume fort tirage j'avais bricolé un poêle un espèce de poêle à bois simplissime avec une bonbonne de gaz je me suis inspiré de face et les vidéos de chaillot barnabé je vous mettrai le lien vers son sa chaîne youtube oui on va dire il excelle dans le domaine de défaut des poils roquettes et poils dragons et donc ça m'a un peu donné envie de d'en tester un donc j'ai récupéré une bonbonne j'ai simplement fait une ouverture ici une ouverture là et je mettais ça dans la cheminée avec ce bout de tuyau juste pour améliorer un peu le tirage qui rentre dans le dans la cheminée standard et en brûlant là dedans j'avais déjà un foyer plus concentré avec une entrée d'air ici et ça brûlait beaucoup mieux j'avais moins de fumée qui était refoulée dans la maison et ça sortait beaucoup plus propre en haut voilà ça me faisait une espèce de foyer concentré mais c'est pas c'est pas encore optimisé mais c'est déjà bien que juste la cheminée ouverte surtout quand il ya pas mal de vent en général les bourras qui viennent à moins qu'on ait vraiment beaucoup de bois que ça chauffe à mort et que le tirage soit très fort si le feu faiblit un peu genre à fin de soirée ou quoi là le vent passe pour ça ça renvoie de la fumée dans la maison c'est c'est un peu la misère avec ça ça le faisait plus donc déjà c'est une première amélioration très très simple à faire mais là je veux faire autre chose plus efficace et avec plus d'inertie parce que là le métal ça pas énormément d'inertie ça garde la chaleur un certain temps mais après bon voilà ça refroidit assez vite quand il ya plus de feu et donc là l'idée c'est de faire quelque chose en terre donc en argile et avec des tuiles que j'ai récupéré donc un mini poêle poêle roquette et ça je me suis un peu inspiré de d'une vidéo de permaculture agroécologie etc qui était allé voir aussi chailloux barnabé et ça m'a donné envie de d'en faire un parce que vraiment c'est simple et j'ai envie d'améliorer mon système de chauffage au bois donc moins de combustible meilleure efficacité et avec la terre et la brique on devrait avoir une la tuile pardon devrait avoir une bien meilleure inertie alors dans la théorie mon idée est assez simple j'ai récupéré des tuiles je vais d'abord faire un lit je vais mélanger cette terre avec de l'eau c'est de la terre bien argileuse j'allais elle est humide là un peu hop ça me fait tout de suite quelque chose de qui se tient donc ça c'est très argile ensuite je me suis dit qu'avec des tuiles ça pouvait être pas mal pour me faire un espèce de foyer et je vais faire le tout sur cette plaque comme ça après j'aurais plus qu'à transporter le l'ensemble et le mettre dans la cheminée bon ça là elle est cassée c'est pas grave vous allez comprendre après donc faire un truc un peu dans ce style avec un autre bout par au dessus comme ça ça me fermera le tout bon là ça se tient pas du tout voilà je pense que vous avez compris ça me fait un foyer assez concentré ici il y aura un bout de tuyau qui partira et je vais recouvrir le tout de cette terre argileuse et ça ça va garder la chaleur ça va emmagasiner la chaleur au fur et à mesure que le foyer chauffe et ça va me le restituer un peu plus longtemps dans la nuit quoi donc voilà c'est parti je vais commencer à mélanger la terre avec de l'eau pour faire une pâte que je peux bien former et mouler autour de mes tuiles bon je pense que je vais faire par par petit petite dose je commence comme ça donc j'ai mis de l'eau j'aimais de la terre je laisse tout ce qui est brindilles débris organiques et tout ça c'est pas grave je pense que ça va me faire comme un espèce de d'armement de la terre ça va un peu me lier mieux tout ça je pense bien à l'usage après j'aime bien expérimenter de façon et puis vu que ça coûte rien on va pas s'en priver j'enlève les pierres peut-être quand même parce que je pense que enfin les plus grosses je pense que ça ça peut peut-être un peu plus faire fissurer l'ensemble après je vais essayer d'avoir une pâte homogène c'est sûr que plus votre terre sera fine à la base pas trop en grumeaux et plus ce sera facile d'avoir quelque chose de bien homogène si vous pouvez en sécher en tamiser tout ça je pense là on peut faire un truc bien mais bon je peux en train de faire de la poterie tout ce que je veux c'est faire un espèce de d'enduit bien épais qui résiste quand même un minimum c'est pour ça que je vais rajouter je pense aussi des herbes après je vais déjà essayer d'avoir une bonne consistance et après je vais rajouter des herbes séchées non je t'ai déjà en rajouter dès le début je fais un espèce de mélange terre paille voir si ça le fait avec ça je vais déjà faire la base comme ça je vais pouvoir poser mes tuiles elles vont moins bouger et après je vais en refaire et mouler autour tout autour quand on a envie de mouler faut pas se priver dire qu'il y en a qui payent pour se faire mettre de la boue dessus je suis pas trop mal j'en rajoute encore un peu bah je sais pas trop au niveau de la consistance faut pas de la pâtisserie donc on n'est pas au gramme près le tout c'est que ça va être sur le temps de séchage et la mise en forme quoi si c'est trop trop liquide ça risque de se déformer un peu mais bon ça me paraît bien je vais commencer à faire mon socle sur un bout de plaques galva que j'ai récupéré je sais pas de quoi ça vient peut-être un four je ne sais quoi tac donc je fais ma base comme ça je pourrais un peu faire tenir les morceaux de tuiles sans devoir faire l'équilibriste j'aime bien comme la pâte à modeler je vais bien remplir le truc histoire que ça soit un peu joli enfin je compléterai les bords après comment c'est comme ça à une bonne pizza ça c'est un bon pizza à la boue alors je vais quand même mettre la grande partie devant j'ai cassé un peu l'arrière des tuiles là pour préparer mon mon espace cheminée si elles sont pas fendues c'est plus pratique mais bon c'est pas grave ah mais merde je les avais prévu dans l'autre sens gaffe reset c'était dans ce sens là que j'ai voulu c'est juste parce que j'avais mieux cassé l'arrière j'ai fait une meilleure ouverture je vais vite en foutre un peu dessus pour m'aider à tenir tout ça un peu sur les côtés surtout sur le côté fendu merde j'ai plus une mixture mais c'est pas bon si le téléphone ça n'a pas de toi pour être et là je pensais moins mettre sa part dessus parce que je trouve que c'est classe beaucoup plus classe comme ça attendez faites voir de devant lui il est un peu manqué mon truc c'est pas besoin d'être non plus très symétrique mais s'il est efficace et que je le garde autant qu'il soit minimum joli voilà bon ben là je vais refaire du mélange et j'aurai plus qu'à mouler tout tout mon truc là on allait bien super douce meilleur des crèmes deuxième fournée c'est parti là je suis un peu trop long derrière à mon goût et au goût de la cheminée aussi donc je vais je vais mettre un peu de la terre et après je vais c'est pété un peu la tuile pour raccourcir l'arrière quand on fait un truc sur un matériau pour eux comme la tuile toujours bien de la mouiller avant je n'ai pas pensé à le faire pour le reste ça améliore face à vite qu'elle qu'elle pompe trop vite et du coup que ça adhère moins bien bon comme là mon mélange est quand même assez humide il ya un peu de de rab pour pour tirer mais c'est toujours mieux avec mon outil extrêmement spécifique ça s'est fait exprès pour tailler la tuile on en trouve nulle part ailleurs que chez les tailleurs de tuiles moi c'est pas grave si j'enlève celui-là ça non plus et maintenant je vais mettre derrière un autre morceau histoire de fermer un peu plus car plutôt un bout comme ça un truc comme ça du coup je vais ouvrir encore un peu là c'est vraiment la technique rudimentaire l'homme de la préhistoire il ya moyen de faire beaucoup plus propre voir si j'arrive un peu à grignoter là pour ouvrir un petit peu plus le conduit d'évacuation un petit peu trop mais c'est pas grave ça devrait se tenir voilà comme ça ici j'aurai ma cheminée je m'en fous si c'est pas rond l'essentiel c'est qu'il y a du tirage voilà c'est parti pour le troisième lot je vais mettre un bout de de tubes et comme ça j'aurai plus qu'à mouler le reste autour j'ai coupé un vieux bout de tubes en inox tout neuf comme vous pouvez voir du plus bel effet ça c'est l'inox garanti quand ça s'était ferrouillé c'est à dire que c'est l'inox donc je vais le mettre ici derrière comme ça et je commence à le fixer je vais mettre ce bout de tuiles peut-être pour fermer la tech je mets du mouillé et lui c'est juste pour l'insérer dans la cheminée après je mettrais un tube plus gros qui aura juste à brancher dessus voilà maintenant que j'ai comblé tous les trous j'ai lissé un peu l'intérieur je vais lisser l'extérieur juste avec de l'eau comme ça je lui donne vraiment la forme finale que je veux on pourrait laisser comme ça et pas de problème ça sera un peu plus joli j'ai fait une partie plate dessus comme ça si on veut garder quelque chose au chaud une petite poêle une casserole ou quoi ce sera facile à poser c'est pas les chiens c'est les rapaces avant que ça sache j'ai inséré deux petites équerres en métal sur les bords pour ensuite faire avec un vieux couvercle je crois qu'il en a lu je vais couper les bords là et ça me fera une trappe pour réguler l'ouverture du foyer voilà donc là j'ai préparé mon ébauche de fermeture là je vais essayer de redresser un peu tout ça mais bon sinon c'est pas très grave on reste dans le rustique je mettrai une petite poignée aussi je vous montrerai tout ça plus tard et là maintenant je vais le laisser sécher tranquillement au soleil comme ça et je préfère pas faire de feu dedans tout de suite pour qu'ils sèchent le plus lentement possible ça devrait éviter des fissures tout cas le plus possible que j'espère puis la décoration pourrait vraiment la faire comme vous voulez utiliser des outils des lames des fils ou de bois n'importe quoi pour faire le lissage que vous voulez c'est super facile à travailler donc maintenant patience je vais attendre je pense au moins 24 heures pour qu'ils sèchent bien et ensuite je testerai de faire une première flambée voilà ça fait à peu près 48 heures et je peux tout de suite vous faire part de mes premières observations donc ça se fissure quand même pas mal au début j'avais laissé un peu au soleil ça s'est fissuré très vite ensuite j'ai mis une bâche par dessus les fissures s'étaient refermées et après la nuit j'ai laissé découvert bon alors je pense déjà pour la dureté c'est encore assez souple pour qu'on laisse une empreinte surtout là où il y avait le plus de terre donc là en bas les zones plus fines sont plus dures là devant c'est beaucoup plus dur je pense que j'ai trop mouillé je pense que j'ai mis beaucoup trop d'eau dans mon mélange en même temps c'est la première fois que je fais ça oui j'ai fait très longtemps une fois un cours de poterie mais je me rappelle plus bon après en même temps c'est différent certainement avec de la terre qu'on prend dans son jardin comme ça donc voilà je pense déjà trop mouillé devant ça c'est un peu craquelé et ça n'a pas tenu sur un peu le bord des tuiles ça parce que c'était certainement trop fin j'avais peut-être pas mouillé la tuile juste devant pour que ça accroche mais bon je sais pas non plus précisément voilà toujours est-il que je vais quand même tester de faire un feu dedans pour voir si ça commence à évoluer avec la chaleur de l'intérieur si ça se fissure à mort si c'est quand même utilisable et je pense qu'on peut quand même après combler les fissures vu ce qui doit mettre de la terre dedans je vais faire comme un peu du bourrage et voilà je sais pas si c'est possible c'est expérimental voilà alors je vais faire un feu directement j'ai fait un allume-feu comme ceux que j'avais fait dans une vidéo spécifique à ça parce que là c'est une version un peu plus finie et longue je vais le mettre dedans il y a des pommes de pain de un peu d'herbe sèche et voilà un sac en papier je mets ça dedans on va l'allumer et on va voir ce que ça donne donc l'idée c'est vraiment que l'air soit aspiré par là et que ça sort direct en haut j'ai aucune idée comment ça va se comporter si la terre va vraiment se craqueler encore plus il y a des chances il y a encore beaucoup d'humidité donc là mon allume-feu semble prendre assez bien et après je vais juste mettre un peu des brindilles dedans enfin des petites branches sur ma porte là j'avais rajouté juste un truc qui traînait là pour faire une espèce de petite poignée mais bien sûr ça risque de chauffer ça donc ça va pas être une solution permanente et là après l'idée c'était de le mettre comme ça et de réduire vraiment la surface de tirage l'idéal serait d'avoir des petits trous là comme ça pour mettre une tige qu'on puisse l'arrêter à différents différents niveaux voilà après on est dans le perfectionnement là pour l'instant c'est vraiment juste voir si déjà ça fonctionne je crois que c'est en train de prendre donc je vais mettre ça pour que ça attise mieux et on va voir si ça prend bien à l'intérieur moi aussi j'avais décalé je l'avais mis sur un vieux truc en béton là plutôt que sur mon truc en plastique parce que sinon si ça change bien ça risque d'être problématique donc c'était quand même déplaçable voilà mais il est bien lourd il est vraiment bien bien lourd en tout cas là ça a l'air de de bien s'attiser la fumée est encore bien blanche assez sale on va dire mais de moins en moins ouais il y a de moins en moins de de fumée visible donc c'est exactement ce qu'on cherche avec un rocket stove si j'ouvre tout de suite le tirage est moins puissant ok ça me fait sortir plus de fumée par devant après avec une plus haute longueur de cheminée ça doit vraiment mieux mieux aspirer après l'idée c'est quand il est dans la cheminée toute la fumée qui s'échappe autour repart dans la cheminée donc c'est c'est pas problématique en tout cas avec la version un bonbonne de gaz que j'avais faite c'était pareil quand la fumée sortait d'ici elle repartait dans la cheminée donc c'était voilà c'était pas gênant c'est l'avantage voilà c'est parti ça fume plus de devant et juste le temps que ça s'enflamme bien l'intérieur ça nous fait des des signaux de fumée mais quand la combustion est optimale après ça ça doit bien envoyer et plus fumer ça commence à être bien chaud là derrière je suis vraiment curieux de voir comment ça va se comporter donc je vais vous montrer je vais continuer à le faire chauffer puis je vous montrerai dans quelques heures ce que ça donne si je rajoute une cheminée de tout de suite ça augmente le tirage ouais ouais ça chauffe très vite là dedans oula je peux déjà quasiment plus le toucher je l'ai à peine posé déjà il est brûlant et là on voit pas du tout de fumée donc la longueur de la cheminée est très importante pour le tirage ça commence à être bien chaud ça voilà ça a donné une petite fournaise on voit les flammes qui sont bien attirées vers l'arrière et là déjà je pense qu'avec cette longueur ça doit cette longueur de tuyau derrière ça doit vraiment limiter les fumées qui s'échappent par l'ouvert par l'entrée du foyer dès que j'ai ouvert j'ai donné plus d'air un peu trop d'air vous voyez ça brûle un peu plus blanc on voit plus de fumée et dès que ça va s'attiser ça va devenir plus propre ah c'est intéressant tout ça c'est vraiment trouver le les proportions optimales entre taille du foyer entrée d'air et dimension et longueur de de chemin c'est pour ça qu'il faut un peu expérimenter si on bricole un truc soi-même voilà ce qu'on veut entendre quand on entend bien ce bruit là en général c'est que ça crame bien là je rentre simplement des bouts de cagette comme ça que j'ai cassé par le bas j'alimente ça fonctionne très bien et voilà ce qu'on recherche aussi c'est ça et surtout parce qu'à la sortie souvent c'est très très limpide mais quand on s'éloigne un peu on voit de la fumée donc là on voit rien du tout on voit juste voilà une onde de chaleur là pour l'instant c'est encore frais c'est encore frais à peu près partout sauf derrière voilà voilà c'est chaud très chaud bon ben on va voir si ça se tient si ça fissure et que ça se tient après j'essaierai de combler juste les fissures ce serait déjà cool puis si il se casse en deux c'est que c'était pas la bonne méthode ça commence quand même un peu à tiédir voilà après une belle après-midi de chauffe ça fait deux heures qu'au moins deux heures qu'il n'y a plus de feu là-dedans et il a bien fissuré donc toutes ces fissures sont en fait le résultat de l'eau qu'il y avait dedans qui est partée donc ça se repasse par quoi par de l'herbe donc deux heures qu'il n'a plus chauffé ici il a tout devant c'est froid là c'est tiède là c'est là c'est beaucoup plus chaud de ce côté ouais donc ça gardait un peu de chaleur bon tiède c'est tiède voilà c'est plus chaud ça gardait quand même de la chaleur c'est pas encore complètement sec en bas on voit les zones les plus humides et ça ça crème un fissuré j'ai ouais les attaches qui ne tiennent plus parce que avec la rétractation c'est parti sinon le foyer ça va donc ouais j'ai des soucis au niveau de je pense de mon mélange je pense que j'aurais peut-être pu mettre encore plus d'herbes sèches de paille tout ça tout ce qu'on veut pour lier encore mieux l'ensemble faire un mélange avec beaucoup moins d'eau et une fois que c'est bien sec et qu'il a complètement séché ça va faire quelque chose qui emmagasine la chaleur qui va bien la restituer là c'est dehors il y a un peu de vent il ne fait pas très chaud maintenant et c'est resté encore bien chaud donc ça garde la chaleur assez longtemps maintenant est-ce que c'est pertinent pour le mettre dans la cheminée à la place d'un feu simplement ouvert quoi je ne sais pas je ne pense pas trop parce que du coup la chaleur radiante va plutôt se barrer dans le conduit de cheminée donc c'est peut-être pas une bonne solution l'intérêt de ce genre de four enfin de ce petit poêle à bois serait si on l'utilise directement comme ça posé dans la pièce partout où c'était trop fin ça s'effrite où c'est trop fin où il y a la tuile en dessous ça s'effrite sinon le reste ça a bien durci mais le problème c'est que voilà c'est complètement fissuré en tout cas quand on rajoute la cheminée pendant que ça brille qu'on la rajoute le tirage devient c'est un truc de folie donc si c'était comme ça dans une pièce dans une pièce avec le conduit de cheminée là ça peut être intéressant comme système de chauffage mais il faudrait quand même réduire je pense un peu plus l'ouverture pour que le tirage soit mieux et qu'on n'ait pas de fumée qui parte à l'intérieur là du coup ça serait un peu problématique donc ouais il y aurait beaucoup de choses à optimiser avant de le mettre dans une maison sans juste poser comme ça comme poil à bois voilà donc dans un premier temps je pense que ma version en métal là était mieux parce que l'ouverture étant vraiment en bas et les flammes pouvant monter dans l'ensemble j'avais moins de fumée qui reviennent le métal chauffe vite rayonne vite mais bien sûr retient la chaleur moins longtemps mais pour l'utiliser dans la cheminée c'est plus pertinent je pense parce que voilà ça me renvoie quand même bien de la chaleur autour ça va me réchauffer quand même les briques qu'il y a dans la cheminée et surtout ça m'évite d'avoir le vent qui refoule et qui me chasse la fumée dans la maison donc pour ça c'est assez intéressant voilà je vais quand même essayer de combler un peu les fissures pour voir si c'est réparable par curiosité mais ouais c'était plus expérimental dans le cas où ça serait bien aussi en extérieur par contre si on en fait avec un un four au-dessus on ferait la même chose un foyer avec ici par exemple une plaque ou même en tuile ou quoi mais relativement fin pour que ça pénètre dans l'étage du dessus et là on pourrait avoir un espace de four et faire cuire quelque chose dedans à l'extérieur on s'en fout si la fumée se barre un peu sur les côtés mais là ça nous ferait un petit four à bois je pense qu'il pourrait être bien efficace peut-être à tester bon par curiosité j'avais rebouché les les plus grosses fentes avec un mélange beaucoup plus sec comme vraiment comme une pâte à modeler assez rigide on va dire j'avais bouché donc bon ça a comblé les grosses fentes mais ça a fini par ressécher à nouveau bien entendu donc c'est sûr que c'est mieux de réussir du premier coup avec suffisamment de paille dedans par exemple pour que ça se maintienne et que ça ne bouge pas trop dans le temps sinon voilà ce que j'en conclue donc il faut vraiment faire attention au but que vous voulez avec votre poil roquette c'est à dire si vous voulez un poil pour faire fondre par exemple de l'aluminium donc là vous voulez une chaleur intense et vous ne voulez pas forcément de radiation hors du foyer donc ce ne sera pas un poil forcément pour chauffer un intérieur mais plus pour chauffer un matériau qui serait dans un creuset sur le fourneau ce n'était pas mon idée donc c'est pour ça que j'ai fait en terre c'était le but que ça fasse de la chaleur radiante après et il faut bien bien mesurer la différence enfin les proportions entre la taille du foyer et la taille de la cheminée là par exemple il y a tout fin tirage juste en bas si j'ouvre ça va se mettre à fumer parce que là je n'ai pas de hauteur de cheminée donc là je vais l'ouvrir ça fume carrément un peu par devant parce qu'il n'y a pas assez de tirage mais sinon bon il se tient quand même c'était une première c'est intéressant j'ai vu comment ça évolue j'ai fait un trop gros foyer ça c'est sûr et il faut un système où on peut vraiment baisser pour faire un fortier mais là on a quand même une bonne chaleur juste en face donc ça pourrait être intéressant à condition de bien gérer l'évacuation des fumées sinon on en fume l'intérieur sinon j'ai un peu amélioré le poil que j'avais fait à l'intérieur enfin la bonbonne modifié en poil à bois je vous montre ça de suite voilà donc c'est le même j'ai raclé tout ce qui restait comme peinture dessus voilà avec un couteau ça s'est fait assez bien et donc je l'ai un peu amélioré j'ai coupé sur le côté au deux tiers j'ai fait une grosse entaille comme ça j'ai récupéré un bout de tôle galvanisé comme ça que j'ai du coup j'insère ici tout ça pour réduire en fait la taille du foyer et là au fond là bas ça nous laisse une sortie ça réduit un peu l'évacuation et si au début par exemple quand on allume on a besoin que ça s'évacue un petit peu mieux on peut l'ouvrir comme ça mais après ça se met à chauffer et là en bas j'ai fait une espèce de de porte-bûche des quelques fentes de ventilation comme ça c'est pas directement sur le fond et il y a un peu d'air qui passe en dessous je pense que j'aurais dû les agrandir encore plus parce qu'avec les cendres ça accumule un peu dessus voilà ça c'est juste avec le même bout de tôle que j'ai coupé en deux j'ai bricolé ça pour faire des tests et c'est vrai que c'est un peu plus efficace le bois c'est facile à le mettre dedans plus on met des bouts fins mieux ça bouge quand même plutôt que de mettre un gros bout qui risque de fumer plus l'avantage de ce bout de tôle donc bon déjà ça garde la fumée à l'intérieur s'il y a de la fumée qui sort un peu elle part sur le côté et elle remonte dans la cheminée donc ça ne me pose pas de problème là-haut les fumées avant de partir dans le conduit elles s'accumulent un peu quand même ici ça ça devient bien chaud la plaque chauffe aussi donc ça rayonne un peu de chaleur d'ailleurs je pense que ça pourrait être pas mal même carrément d'en mettre une qui remplissent tout l'espace à l'intérieur parce que ça conduit bien la chaleur et ça fait plus le mode radiateur on est d'accord il y a encore énormément qui se barre en haut mais bon ça c'est l'option voilà l'option système D où on a une cheminée ouverte et qu'on veut juste un peu optimiser tout ça surtout dans mon cas pour le vent qui a tendance à vraiment trop envoyer la fumée à l'intérieur donc là ça fonctionne assez bien et pour l'instant je vais continuer un peu avec ça en attendant de trouver un meilleur système bon voilà bon on peut dire que celui-là c'est un peu un échec mais c'est pas vraiment un échec parce que j'aurais appris des choses donc ça aura été utile j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura appris quelques trucs aussi là pour l'instant il n'est pas du tout monté en température encore mais bon ça fait que quelques minutes que je l'ai fait quoi que derrière ça commence à me faire et là tout petit coup de cheminée malgré tout ça permet quand même un petit tirage mais bon voilà écoutez on va certainement se revoir dans une autre vidéo à ce sujet parce que ça m'intéresse et puis j'aime bien me ricoler j'aime bien essayer de nouvelles choses donc j'essaierai de faire un petit poil efficace à l'occasion efficace et à moindre coût ça c'est quand même le but sinon autant acheter tout de suite un insert directement c'était ça l'idée de base je ne l'ai peut-être pas dit mais c'était de faire quelque chose qui coûte rien ou le moins possible voilà allez je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et n'hésitez pas à expérimenter c'est en faisant qu'on fait c'est comme ça qu'on apprend le mieux allez à bientôt